L'AES ouvre encore une nouvelle page de son histoire. La Libye de Kadhafi rejoint l'AES. Avant de vous donner le détail sur cette nouvelle qui fait beaucoup de polémiques, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Après la visite du fils du commandant en chef de l'armée libyenne, le général Khalifa Haftar, la Libye a décidé de rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Cette initiative marque une étape significative dans les relations diplomatiques et sécuritaires de la région et pourrait avoir des répercussions importantes sur la stabilité et la coopération au sein de cette zone stratégique. Une délégation libyenne est attendue à Bamako au Mali dans les jours à venir pour officialiser cette adhésion et discuter des modalités de coopération avec les autres membres de l'Alliance. Cette délégation comprendra des hauts responsables militaires et diplomatiques, témoignant de la volonté de Tripoli de s'impliquer activement dans les efforts collectifs de sécurité et de développement dans la région du Sahel. La décision de la Libye de rejoindre l'Alliance des États du Sahel intervient dans un contexte de renforcement des partenariats régionaux pour faire face aux défis communs, tels que le terrorisme, la criminalité transfrontalière et le développement économique. La présence du fils de Khalifa Haftar en tant qu'émissaire lors de cette visite souligne l'importance accordée par la Libye à cette alliance naissante. L'Alliance des États du Sahel, qui regroupe le Burkina Faso, le Mali et le Niger a pour objectif de promouvoir la stabilité, la sécurité et le développement économique par le biais de la coopération et de la coordination entre ses membres. L'adhésion de la Libye pourrait renforcer les capacités de cette organisation et offrir de nouvelles opportunités de collaboration pour relever les défis régionaux. Cette initiative de la Libye est perçue comme un pas positif vers une plus grande intégration régionale et une réponse collective aux menaces sécuritaires. La Libye, malgré une décennie de chaos et une division persistante entre deux gouvernements à l'est et à l'ouest, mise sur son pétrole pour se redresser. Le pays ambitionne de porter sa production à 2 millions de barils par jour. Les compagnies étrangères, attirées par les plus grandes réserves pétrolières d'Afrique, reviennent investir en Libye. Des multinationales comme Total Energies, Shell et Conoco Philips ont récemment investi en Libye. Ces trois dernières années ont vu des changements significatifs notamment une banque centrale réunifiée, un nouveau leadership à la Compagnie Nationale Pétrolière, NOC, et la reprise de gisements comme Al-Shahara, autrefois disputé par des milices. La Libye, riche en pétrole, attire de nouveau les investisseurs internationaux malgré les défis persistants de corruption et de contrebande. Les prochains jours seront cruciaux pour voir comment cette nouvelle dynamique se traduira en actions concrètes et en résultats tangibles pour les populations de la région. La délégation libyenne attendue à Bamako symbolise l'engagement de Tripoli à s'intégrer pleinement dans cette alliance et à contribuer aux efforts collectifs pour un Sahel plus sûr et plus prospère. Et cette richesse de la Libye en sera un grand levier de développement pour le pays en particulier et pour l'AES en général. Que pensez-vous de ces initiatives prises par l'AES et la Libye ? Laissez votre avis en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.